Dans Ici tout commence, Anaïs a de plus en plus de mal à cacher ses émotions vis-à-vis de le roi. Celle-ci soupçonne même ce dernier d'avoir de sombres intentions envers son soi-disant grand ami le chef Tessier. Anaïs, Julie Sassouste, est plus que jamais aux aguets dans Ici tout commence. Dans un nouvel extrait du feuilleton publié en avance par TF1, la jeune fille pose en effet des limites avec Marc Leroy, Stéphane Blancafort, car elle le soupçonne d'être plus machiavélique qu'il n'y paraît.Anaïs se méfie de le roi. Il faut dire que ces derniers jours ont été compliqués pour la chef du double A, après la fuite d'une fausse photo d'elle en train d'embrasser Tessier, Benjamin Baroche, au sein de l'Institut. Au même moment, Lisandro, Agustin Galliana, a fait son come-back à l'école de cuisine pour couronner le tout. Déjà très occupé à rechercher activement le responsable de ce montage, Anaïs doit en plus gérer le grand retour de son ex. Le maître d'hôtel a d'ailleurs dès son arrivée une mise au point musclée avec Emmanuel pour tirer au clair toute cette histoire. Et cela ne se déroule pas sans fracas. En vérité, si Anaïs et le directeur sont apparus si proches dernièrement, c'est parce que celle-ci est la seule à être au courant du terrible secret que cache Tessier. Le mari de Constance, Sabine Perrault, subit depuis plusieurs semaines une poussée de sa maladie, la sclérose en plaques, et ne souhaite en discuter avec personne d'autre pour l'instant. Le roi cache-t-il son vrai visage ? Mais ici, pourquoi Anaïs s'en prend Telle à le roi ? Dans les images inédites de la série, diffusée du lundi au vendredi dès 18h30 sur TF1, dévoilée par la Une, la petite amie de Théo, Khaled Alouache, est en train de s'exercer pour le menu de la Feria bientôt organisée et reçoit la visite du père de Jiman, Loan Beckmont, et Thibaut, Félix Paco. Immédiatement, Anaïs est méfiante. Elle ne comprend pas ce que Marc fait là et n'apprécie pas qu'il vienne fouiner dans ses notes. Le principal intéressé remarque que la meilleure amie de Salomé, Aurélie Ponce, est sur la défensive. Il lui assure que Tessier est au courant de sa venue et qu'il n'y a donc aucun souci. Rien n'y fait, Anaïs demeure sceptique et soupçonneuse envers son interlocuteur. Elle souligne que Tessier ne l'a pas prévenu que Marc passerait pour inspecter leur travail. Ce dernier se braque alors, il est vexé que sa parole soit remise en cause.Anaïs ne se laisse pas faire et statut qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle a l'impression que le roi joue à un double jeu dans l'espoir de prendre la place d'Emmanuel. C'en est trop pour le chef qui préfère s'en aller. La tension entre Anaïs et lui atteint son paroxysme. A-t-elle raison d'être suspicieuse ? A suivre dans Ici tout commence. C'en est trop pour le chantier ! Leszz Sous-titrage ST' 501